Le 29 janvier 1961, à propos de la conversation du 27 janvier où Mère parlait du son essentiel. Et dans ce cas-là, il écoutait avec un plaisir évident. Parce que c'était des choses qui n'étaient jamais venues dans ma conscience avant. Je m'en étais pas occupée de cette façon-là. C'était tout à fait, pas tout à fait nouveau en principe, mais tout à fait nouveau en activité. Alors les expériences se multipliquent. Maintenant, finissent. Il ne faut pas le mettre là, ce que je viens de te dire. Oui, oui, je vais mettre là. Non, c'est une autre chose. Voilà. Alors ce que je viens de dire, c'est après. Oui, je vais. Pas sur le même papier. Oui, oui, oui. Alors si ça avait été noté, hier ça aurait été une place. C'était sur ce monde pré-védique ? Hein ? C'était sur ce monde pré-védique ? C'était... Ça, c'était seulement en partie, une petite chose. Non, c'était surtout au point de vue du langage, n'est-ce pas. Un son qui peut amener la force supramentale ? Oui, n'est-ce pas, en parlant, je suis remontée à l'origine du son. La chose dont Chéobindo parle, dans sa vitrine, il décrit tout à fait bien ça. L'origine du son, le moment où le... Ce qu'on appelle en français le verbe, n'est-ce pas ? Le moment où le verbe devient un son. Et alors, c'était une espèce de... Comment dire ? De perception du son essentiel qui devient un son matériel. Et j'ai dit au moment où ce son essentiel deviendra un son matériel, alors il y aura la nouvelle... la nouvelle expression possible du monde supramentale. Mais j'avais l'expérience, n'est-ce pas ? À ce moment-là, c'était... Ça venait comme ça. J'ai tout parlé en anglais. Et Chéobindo est extrêmement présent. Extrêmement présent. Concrètement, ne pas... Reste qu'à toucher. Je ne sais pas. Peut-être qu'il notera, parce qu'il a l'habitude de noter ce que je lui dis. Nous verrons s'il a... Il a écouté. Ça. Aussi bien qu'on peut écouter. Voilà. Bon. Et maintenant, il est à... Alors, tu me taperas ça. Je vais rajouter les petites choses. Et tu arrangeras les petites choses qui sont à arranger. Et puis, tu ne peux pas. Ça, j'ai promis un bon lit de lui montrer. Oui, c'est un problème, ça. Souvent, quand tu me dis ces choses qui sont importantes, je me dis, j'en profite bien égoïstement, on ne peut pas les montrer à ta litre. Hein ? On ne peut pas montrer ça de temps en temps. Ces choses que tu dis. Oui. Tu veux que ce soit absolument gardé, ou bien est-ce que je peux de temps en temps montrer à ta litre ? Mais ça dépend. Je ne peux pas lui dire tout ce que tu veux. Je n'ai jamais... Je ne dis rien. Moi, je ne bouge pas. Je ne dis rien. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Ça, je ne fais rien. En lui disant qu'elle le garde. Oui, ça, c'est vrai. Mais autrement, les choses que tu... Tu sais, il y en a que je mets simplement, je ne les garde. Mais il y en a que je donne à Nolini. Nolini, n'est-ce pas ? Il est tout celui qui peut comprendre le mieux. Je lui donne un lien. Mais autrement, entre nous, c'est tout à fait différent. Je t'ai dit, c'est tout à fait différent. Si tu en profites, tant mieux pour toi. Si ça t'aide pour ton développement intérieur, tant mieux. Je n'ai aucune objection, au contraire. C'est tout à fait naturel. C'est la conséquence naturelle. Mais s'il y a quelque chose que tu sens qui peut aider Sous-Jata, si vous parlez ensemble, je n'ai pas d'objection à ce que tu lui dises. Simplement en lui disant que ce n'est pas trop fou. Jusqu'à présent, tu sais, tu me connais, moi je ne bouge pas, je ne dis rien. C'est mieux, n'est-ce pas ? Si tu veux justement, si tu penses que c'est mieux... Les choses se défendent tout à fait. Mais je te dis, avec elle, je ne... Parce qu'elle a tapé tant de choses aussi. Il y a beaucoup de choses... Non mais ça, c'est toujours moi qui le tape. C'est toujours moi qui le tape, c'est toujours moi qui le tape.